Dans cette nouvelle librairie bordelaise, il est possible de prendre un café avec François Mauriac. Éloge de la littérature à la portée de tous, le plaisir de la dégustation se mêle à celui de la lecture. On est bien ici dans cette librairie, un livre en prenant un café, il fait beau, en plein cœur de Bordeaux, c'est très agréable. Ce dialogue d'un genre nouveau est initié tous les matins par Maria. Des livres sont posés sur les tables, tel un bouquet garni, amené le conso lecteur à s'aventurer dans les rayons, le cœur du concept est là. On aime bien appeler ça un café littéraire, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais l'idée c'est qu'effectivement on propose des nourritures terrestres et des nourritures spirituelles à la même table. Vraiment pas comment cette histoire a commencé, papa nous avait pourtant tout expliqué. Le libraire doit beaucoup lire pour mettre en appétit le lecteur. Ici, 17 000 références s'étalent sur 400 mètres carrés de la littérature générale en passant par le rayon jeunesse et la thématique vin et gastronomie. Un pari face à la concurrence en ligne et à quelques encablures du géant Mollard. Il faut se rappeler les émotions qu'on a eues pendant la lecture de ce livre et en fait il faut essayer de faire ressentir ces émotions et tout. Et on a 30 secondes ou une minute pour présenter un livre. A l'heure où la fourchette et le couteau émincent un plat du sud-ouest, les regards pleins de gourmandise se baladent un peu partout. Je me rappelle, la première fois que je suis rentrée c'était pour les livres et après je me suis assise pour prendre un dessert. Ça sent très bon leur gâteau. C'est un lieu de passage pour nous et les bouquins sur Bordeaux et la région, j'adore ça. Mais la librairie est aussi une entreprise qui doit s'avérer rentable. Le concept lancé à Bordeaux en juillet a déjà fait ses preuves à Pessac. Que ce soit aujourd'hui à la librairie de la comédie comme à la librairie 45e parallèle qui est notre modèle de référence que nous avons créé à Pessac l'année dernière sur lequel justement nous avons pu tester ce mode de fonctionnement et nous pouvons observer des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. Dernier point encourageant, le livre reste toujours le cadeau numéro 1 en France.